Et salut la VOD, bonjour tout le monde, on est en Live Twitch, on est à Strasbourg, on est avec une BR 181.2 et on va sur un train jusqu'à Karlsruhe dans un premier temps et ensuite le même train de Augsbourg à Munich puisque le scénario c'est le train Paris Munich ou Strasbourg Munich, je crois qu'après il a été réduit en parcours aujourd'hui il n'existe plus, alors il faut qu'on mette en service la log, donc on met la batterie, on sélectionne le panto numéro 2 pour le 25 000 volts, on met l'inverseur, on respecte les feux d'ailleurs, on met l'inverseur sur la position cab, on monte le panto il n'est pas monté, voilà, on va allumer notre écran et bu là, même si moi il ne va pas me servir à grand chose, mais voilà je vais activer le Zifa, normalement on devrait observer une tension ligne et notre panto est bon, on va fermer le disjoncteur ok ça c'est bon, on va desserrer le frein à main, ça c'est un truc que je vais oublier sinon voilà là on n'est pas trop mal, on va mettre les freins, on va réalimenter à genre 4 bar 5 c'est-à-dire qu'il ne soit pas complètement serré, sinon on va mettre du temps à réalimenter ok pour l'instant on est bien, petit coup d'oeil à la compo si on a le temps au pire on fera ça au départ, alors ne soyez pas surpris par la voiture pilote, c'est normal il y a vraiment une vidéo qui traîne comme ça, elle ne vient pas nous servir évidemment sur ce trajet là elle servira plus tard, puisqu'il y a des rebroussements notamment à Stuttgart et puis après on a 9 voitures en tout, dont 7 voitures de seconde classe et 2 de première voiture de chez VR, voilà au niveau de la loc, on a le manipulateur de traction, le volant au centre l'inverseur ici à gauche qu'on voit en avant, les commandes de robinet de frein à droite frein direct et frein de train, frein automatique, après on n'a pas grand chose d'autre, enfin la commande des sifflets ce genre de choses, les auxiliaires, ah on a l'Eurocity 90, le Vauban qui arrive, alors ça ne roule plus mais comme on est dans une époque avant l'arrivée de la LGV, je me suis dit que j'allais le mettre et les voitures ce sont les voitures i10 modélisées par escale, enfin par escatrain voilà, voitures belges, vous ne l'avez peut-être pas vu mais il y avait une voiture suisse Eurocity en tête également et puis nous on ne devrait pas tarder à partir voilà, on a le coup de sifflet et là il faut fermer manuellement les portes ok, c'est tout bon, est-ce que, non ça sonne encore, non c'est bon donc maintenant on peut réalimenter la conduite générale le signal, normalement il est ouvert au rappel 30 hop, et puis on peut y aller passage du premier cran enfin des premiers crans surtout et on est parti alors je regardais le chat, là juste je gère le départ, j'irai voir après évidemment sur cette machine il n'y a pas de vitesse imposée, d'AFB ou ce genre de choses donc il va falloir que je me concentre un petit peu plus on a bien le rappel 30 évidemment on roule à droite, les signaux sont à droite on va se mettre à 30 et puis on va couper la traction on va continuer sur notre lancée hop, on a un poil trop vite, c'est pas grave 31, une petite caméra sympa là, non là il n'y a rien dommage petite caméra bord de voie, non, toujours pas c'est toujours aussi aléatoire normalement il y a bon, bah là évidemment il ne veut pas me la sélectionner VKVB fonctionne, non pas sur cette machine Voban, celui de Bruxelles, ouais c'est ça Brig, Bruxelles le Voban, ouais, c'est exactement ça donc non, le KVB sur cette loque pour répondre à train 6570 très beau pseudo d'ailleurs référence à la 6570 je le suppose à la CC 6570, non, le KVB là c'était que de la texture en fait sur les réalisations de il faut savoir sur les réalisations de de Virtual Railroads c'est qu'eux, ils font des trains qui ne fonctionnent que sur les lignes allemandes y compris si c'est des machines multi-systèmes comme le VLAR OD donc le CE eux, ils font les scripts uniquement pour rouler sur le réseau allemand donc là on peut quand même monter le bon pantographe alors il paraît un peu bizarre le pantographe 25000 mais c'est réellement comme ça la bipalette, la double archesse c'est un peu curieux pour du 25000 volts en France mais je sais pas la DB ils ont fait avec les stocks qu'ils avaient avec des pantos qui étaient homologués en France j'ai pas bien compris mais en regardant une vidéo de ces loques sur Strasbourg c'était bien ce panto, on peut rouler à 60 qu'elle c'était bien ce panto qui était monté donc ouais on peut mettre le deuxième pantographe pour donner l'illusion qu'on roule sous 25000 volts maintenant si vous regardez le voltomètre d'un peu plus près ben voilà la loque elle reconnaît pas que c'est du 25000 mais bon c'est pas grave ça fait quand même illusion mais c'est vrai que non contrairement au matériel de base ben comme l'ICE 3MF là qui est le moins raté du matériel roulant qui est fourni avec cette ligne qui est peut-être le plus complet mais peut-être le matériel le plus vieux aussi parce que bon la base elle a genre 8 ans on peut à 90 là oui c'est bon effectivement non là le KVB ne fonctionne pas voilà d'ailleurs il y a des paramètres complètement aberrants là qui sont rentrés avec les roues codeuses je sais pas c'est VR qui a fait ça ou si c'est quand ils ont pris la photo si c'était disposé comme ça mais bon pas très grave mais bon 230 km heure de vitesse maximale 700 mètres de long pour une rame voyageur bon voilà c'est des paramètres qu'on ne peut pas rentrer ça allez ici c'est 110 normalement si les souvenirs sont corrects ouais c'est ça on va commencer à à ramener le manipulateur de traction en arrière et ben si on est sur quel cran là cran 9 allez on coupe la traction passe à côté du remisage des voitures en tout cas d'après le le plan de voie qu'on nous donne sur la map est-ce que petite vue spotter là non on va voir comme ça alors au niveau des arrêts il y a qu'elle et carlchou carlchou bon choisissez votre prononciation dans le dans le chat alors l'arrêt à qu'elle il est plus dû aux contraintes de TS enfin surtout aux contraintes de la façon dont VR a modélisé cette machine il faut savoir qu'on peut pas changer la sélection du pantographe en roulant on peut le monter la baisser ça y'a pas de soucis et bien entendu on ne peut pas mettre en service le PZB lorsqu'on roule donc du coup le petit arrêt à qu'elle puis en plus ça fait un arrêt circulation enfin vous verrez bah en fait ça va permettre de de reconfigurer la machine pour le réseau allemand donc évidemment ça se faisait pas comme ça en vrai mais là j'ai pas trop le choix sinon il aurait fallu qu'on mette le panto allemand à Strasbourg et qu'on allume le PZB à Strasbourg un peu comme j'avais fait avec l'ICE je me suis dit là qu'on allait faire un peu autrement j'ai un peu hésité mais je me suis dit bon finalement t'arrêter à quelle c'est on va dire que ça passe en tout cas avec ce type de train alors on va pas tarder à approcher là je laisse le train rouler sur l'air puis on va ralentir naturellement on va pas tarder à arriver bientôt à la frontière sur la la zone de séparation entre le 25000V et le 15000V donc on va essayer de mieux gérer ça qu'avec l'ICE mais le Velarodet je savais pas que DTG, Master Key et compagnie ils avaient fait en sorte qu'on puisse pas utiliser le manipulateur de frein lorsque le disjoncteur est ouvert ce qui est complètement débile mais enfin bon mais là heureusement il n'y a pas de soucis avec cette machine on perd pas l'utilisation des freins donc il n'y aura pas de mauvaise surprise là et d'ailleurs on va pas tarder on va pas tarder à ouvrir le disjoncteur à baisser le pantographe on va même le faire maintenant on va peut-être commencer à ralentir on a 60 losanges j'ouvre le disjoncteur il faut mettre l'inverseur sur câble et on baisse le pantalon donc là là on va faire attention sur le freinage parce que là on est complètement en marche sur l'air pour mettre élan hop donc là on va rester à 60 pour l'instant il faut se méfier il y a des chances pour qu'à qu'elle les signaux soient fermés donc on va veiller à ça on a le triage du port du Rhin sur la gauche avec quelques trains de porte-container on va avoir le premier signal allemand ralentissement à 60 c'est bon on y est on croise une navette Funborn-Strasbourg donc nous on est à 50 donc il n'y a pas de soucis pour la vitesse et on est sur le pont de qu'elle avec un signal fermé ici et toujours avec le 60 alors bon j'acquitte pas parce que bon il n'y a rien là il n'y a pas de KVB il n'y a pas de PZB et hop petite vue est-ce que j'arrive à vous montrer quelque chose ah je m'y suis pris un peu tard bon tant pis pas évident à placer la caméra ici voilà on va se méfier parce que du coup le signal est fermé en bout de quai à KEL donc on va rentrer un peu fort on va rentrer à 40 mais bon c'est histoire d'arriver jusqu'au bout du quai on va commencer peut-être à ralentir un peu à 30 il faut être à 20 alors même si là on risque pas de prise en charge parce qu'il n'y a rien d'activé mais il faut être à 20 à 200 mètres du signal je crois quand c'est fermé donc là il n'y a plus vraiment 200 mètres on va se mettre voilà on va réalimenter la conduite générale et on va se laisser se laisser glisser jusqu'au bout du quai et on va pouvoir remettre la machine en configuration allemande d'ailleurs il faut que je le mette en prévision pour pouvoir changer le panteau voilà inverseur sur off sinon on peut pas alors vous noterez que j'ai pris la version qui s'appelle Sarre elles ont toutes des noms c'est le comotive il y a Sarre il y a Luxembourg il y a je sais plus ce qu'il y a il y a Lorraine et au début j'avais mis celle qui s'appelait Lorraine mais je me suis dit qu'en Alsace c'était pas diplomatiquement parlant c'était pas c'était pas fou quoi donc j'ai préféré mettre celle qui s'appelait Sarre euh allez on va s'arrêter on va se laisser glisser encore un peu à quoi qu'on va peut-être pas pouvoir aller bien plus loin au niveau des horaires on est bon pour l'instant bon là de toute façon il va falloir qu'on s'arrête hop hop première chose déjà on va activer le PZB vu qu'on est maintenant sur le réseau allemand ok ça c'est bon et on va re-sélectionner le Panto 1 le Panto 15000 ok là normalement c'est bon si j'ai pas fait de bêtises ou alors si je me suis planté j'ai mis les deux non c'est bon hop refermature du disjoncteur on peut remettre l'inverseur en avant et euh normalement on devrait avoir un train de threat qui va cisailler un peu les voies devant nous là normalement il y en a pas pour très longtemps euh du coup vu que j'ai remis le train en service ah ouais Moselle c'est vrai ouais c'est à dire c'est pas mieux c'est juste à côté de la ouais bah ouais mais bon euh j'aurais pu mettre Luxembourg mais je sais pas si c'était mieux tu vois tac 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 le pont blanc c'est celui du tram euh oui je crois bien que c'est celui du tram train en effet après je connais pas bien les lieux bon il arrive avec son train de fret là le collègue peut-être arrivé un peu en avance à à Kale ah tiens Nico je sais pas ah oui faut pas poster de liens Nico fais gaffe ça énerve le bot petite Trax on va dire 185-0 enfin c'est ce qu'il y a écrit dessus qui est apte en France bon après c'est peut-être pas tout à fait ça mais bon si on se fie au numéro ça passe euh j'ai mis une Trax de la DB parce que le 186 fret SNCF euh elle roule plutôt en Belgique elle roule pas tellement déjà pis c'est pas une grosse série mais depuis je les aime je suis pas très fan de de la Trax de DTG euh alors on est bon la communique générale c'est réalimenté allez départ on a bien le rappel 100 km heure il nous le faut pour la direction suivante hop on se libère de la restriction euh on est mis à combien là 110 ouais bon on va prendre 100 parce que ça va être 100 après le dégagement des aiguilles allez on va y aller un peu plus nerveusement c'est 1500 ampères la limite de traction pendant je crois pendant 2 ou 3 minutes il me semble ben voilà on va se mettre comme ça c'est suffisant ah ok c'est autre chose euh euh pour le tram ok euh ok Willy hop attends je vais juste voir le Zifa je vais juste voir j'espère que euh ok non apparemment Nico il a juste son message qui a été supprimé bon normalement Nico il devrait pouvoir revenir c'est pas un gros souci euh ouais postez pas de lien hein hein le bot c'est pas un câble sur les liens c'est pas un câble sur les liens hein hein mince du coup je regarde pas les signaux euh non pour l'instant ça va ouais il faut que je me méfie parce que des fois on a un signal fermé ici selon comment le scénario euh selon l'humeur du scénario on va dire ça comme ça non là ça a l'air d'aller non là c'est bon alors là on est à 100 ouais 95 je vais mettre un peu le HUD vu que je connais pas encore la ligne euh hyper bien je préfère euh m'assurer d'avoir le HUD euh bah c'est un bah c'est rien alors là c'est bon on peut prendre 140 bah je suis peut-être allé un peu fort mais non en regardant l'intensité ça va on est pas dans les valeurs limite de toute façon on va devoir revenir à 120 euh assez rapidement d'ailleurs je pense qu'on va même on va pas s'embêter à monter à 140 on va on va se mettre autour de 120 et on va couper la traction voilà ça ira mieux voilà euh ça c'est bon ouais elle est d'accord ok pour irson euh sur l'artère nord web effectivement euh euh frontière belge ouais bah oui oui c'est ça alors elles sont aptes à l'Allemagne hein mais c'était surtout pour la livraison apparemment qu'elles ont rouler euh en Allemagne mais apparemment euh elles sont pas tellement utilisées euh sur l'Allemagne alors peut-être que ça changera mais pour l'instant c'est pas le cas voilà après c'est pas non plus euh enfin ça peut fonctionner techniquement voilà on va dire ça comme ça même légalement parce que normalement elles sont homologuées euh bref ouais allez on peut reprendre à non on peut pas reprendre à 140 on a le 120 qui arrive pour la courbe voilà pas de soucis ici et on va pouvoir reprendre notre marche à 140 donc 140 jusqu'à la bifurcation euh euh Offenbourg euh 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 entre Offenbourg et 144 chaud et ensuite nous on aura du 160 on peut reprendre à 140 pas bien on va essayer de vous faire une petite vue extérieure après là oh là là ça doit être pas trop mal au niveau de la vitesse alors une petite vue extérieure si on y arrive ah c'est que des vues ah non voilà ça c'est bien on va se remettre à bord quand même ouais je crois qu'au France ça devrait suffire pour maintenir le 140 avec cette composition ok par l'événement euh ArcelorMetal ok ouais c'est ça Appenvir je sais pas comment on prononce hein ouais c'est ça la bifurcation en effet ouais d'ailleurs je vais rafficher le HUD parce que je voudrais pas faire le même coup qu'avec l'ICE là j'étais en train de vous parler et puis et puis j'ai pas ralenti suffisamment tôt donc j'aimerais l'anticiper un peu plus quand même celle là allez on va couper la traction hein cette fois ci un passeur à voir on va réduire tout doucement à 100 km heure 0,3 bar c'est peut-être un peu limite voilà 0,5 bar de dépression à la CG ça devrait faire l'affaire on va même réalimenter voilà bon on va se laisser glisser on a une marche qui est assez détendue au niveau des horaires donc euh 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 on va passer la bifurcation comme ça et après on va arriver euh sur une zone euh alors en fait on va euh euh je crois que c'est la gare de Rastatt qui fait la bifurcation entre la ligne entre guillemets euh directe qui est plutôt destinée aux ICE et euh la ligne on va dire plutôt euh régionale mais qui est quand même à 160 euh au départ je voulais rouler sur les voies lentes je vais vous expliquer après la la bifurcation mais malheureusement malheureusement il y a eu un soucis c'est peut-être à Mroad et Charlie à un garde Paris Est ok euh je ne sais rien pas de soucis je sais pas si Nico est revenu ou pas là parce que normalement le bot il l'a attend est-ce qu'il m'a dit qu'il l'avait banni ou pas je crois pas hein je crois qu'ils ont juste supprimé son message ou il a peut-être pris 5 secondes ah non 5 secondes non ça va j'ai eu peur qu'il ait pris euh qu'il ait pris vraiment tarif non non ça va euh euh donc voilà à droite c'est Offenburg nous évidemment il faut aller sur la gauche et on va arriver euh sur les voies euh rapides donc nous on avait un problème ici la dernière fois la semaine dernière euh euh quand on a testé en fait l'aiguille qui suit là les aiguilles n'étaient pas en position et ça prisait pas au jeu et euh 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 et du coup en fait parce que moi à un moment donné je voulais rouler sur les voies euh lentes avec cette compo parce que là on va rouler sur des voies ou techniquement on peut rouler à 250 donc je m'étais dit bah je vais rouler sur les voies euh euh région express sauf que euh en fait non j'ai jamais réussi euh euh toi l'aiguille elle était pas tracée soit le scénario voulait pas me tracer l'itinéraire c'était un vrai bazar donc on va rouler sur les voies euh 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 LZB entre guillemets qui sont plutôt destinées aux ICE jusqu'à Rastatt et après on reprendra la voie classique mais on peut hein puisque le en fait le LZB euh est juste obligatoire pour rouler à plus de 160 donc évidemment nous on va pas rouler à 250 de toute façon les voitures elles sont que V200 et la Locke est que V160 et euh euh avec une compo pareille et 9 voitures on pourra pas le dépasser le 160 donc comme ça euh c'est réglé voilà et là on va pouvoir envoyer la gomme voilà bon là on voit que le jeu nous limite à 250 mais bon évidemment pour nous c'est pas le cas et là on peut passer tout l'écran comme un bourrin voilà on fait attention quand même aux intensités limites si on peut pas faire sauter la traction pour l'instant ça va alors les intensités limites d'ailleurs qui sont reprises euh en dessous je crois peut-être une bonne idée de les re-regarder euh euh un courant moteur admissible 15 minutes euh euh à euh 1000 ampères ok on faut quand même faire gaffe à ça mais bon après quand on sera dans les hautes vitesses normalement l'intensité va rediminuer mais c'est vrai comme on va pas mal taper dedans on va rester quasiment à fond euh faudra peut-être qu'on coupe un peu la traction à un moment donné parce que c'est vrai que hier j'ai eu une disjonction donc à cause de ça ouais parce qu'on est tout juste autour des 1000 ampères là et on est à 145 donc euh ouais on va être vraiment euh à la limite on va afficher le HUD quand même même si là on est globalement tranquille normalement c'est quoi du game 95 si je suis là cool parfait 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 après c'est un lien intéressant à poster à la limite Nico ce que tu peux faire c'est me l'envoyer tu sais en en whisp là en chuchotement donc en message privé pour faire pour être plus clair euh à la limite là ça pourrait passer ou euh je sais plus si tu si je t'ai dans mes contacts discord au pire c'était un lien intéressant à passer on passe par discord et dans ce cas je le poste moi ça vaut le coup que sinon le bon alors faudrait que j'autorise les liens mais j'ai peur euh alors on va se pète au cran 42 pour maintenir le 159 ça devrait être bon petit croisement 10e alors évidemment lui il roule pas 160 il roule au delà euh du coup euh ouais si j'autorise les liens c'est pas tellement les utilisateurs réguliers qui me qui me font peur parce que vous postez pas spécialement beaucoup de liens puis quand vous les postez vous faites attraper par le bot mais euh c'est plus un un raid de bot qui balancerait des liens à la noix euh voilà comme en ce moment sur Twitch des fois on en a on a eu quelques quelques trucs comme ça et que avec le les affaires du Twitch League là vu que le code source a fuité bah tous ceux qui vont vouloir faire des raid bots et tout ça bah ils vont avoir tout le loisir de pouvoir essayer de décortiquer le code source et exploiter des failles donc à mon avis à mon avis on a pas fini de d'avoir ce genre d'emmerdement je pense que malheureusement euh enfin on verra bien peut-être que peut-être que non au final mais bon à voir à faire à suivre et encore une fois changez vos mots de passe on sait jamais mot de passe unique euh euh et double authentification ça on sait jamais même si a priori y'a pas de soucis sur les mots de passe mais on sait jamais vu que toutes les données ont fuité ou une grosse partie voilà petite fin de la parenthèse là-dessus euh non je veux pas regarder le euh l'écran de l'Ebula d'ailleurs je sais pas est-ce qu'on peut trouver les fichiers c'est ça qui est pénible euh c'est qu'on les a pas d'origine et euh et euh j'aimerais bien moi avoir les fichiers des Ebula pour euh on va dire pour les routes principales euh d'Allemagne ça aide quand même vachement parce que en fait c'est la fiche train c'est la fiche train c'est la fiche train électronique et c'est quand même bien pratique j'ai peur de faire du hic roll je t'en vais sur des scovernes ok parfait la ligne en elle-même a l'air sympa oui oui la ligne en tant que telle est plutôt cool alors ce que je reprocherais à la ligne alors là on va pas avoir le problème parce que la loc est pas équipée mais euh ceux qui ont vu le l'essai de l'ICE enfin enlever la rodée la semaine dernière et il y a le même problème sur le TGV Euro duplex puisque euh bah c'est la même script mais il y a un souci sur la section du LZB c'est que déjà la fin de zone ils ont oublié de mettre les aimants fin de zone ce qui fait qu'on a pas de confirmation on a rien puis d'un seul coup bam on se prend une prise en charge parce que forcément on arrive le LZB se déconnecte d'un coup et et on arrive plus ou moins en excès de vitesse enfin bon c'est une vraie galère donc ça c'est un problème c'est limite impardonnable ça j'espère que ce sera corrigé euh donc il y a principalement ce problème là sur la ligne et il y a le problème des de certaines de certaines configurations d'aiguilles euh bah qui ne se font pas même dans les quick drive il est quand même assez aberrant donc voilà il y a ces deux points sur la modélisation de la ligne qui sont quand même à revoir euh par contre le matériel roulant franchement c'est très 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 moyen c'est je dirais même que c'est limite à foutre à la poubelle euh à la limite en IA ouais ça peut faire des bons IA et encore euh le seul le moins pire c'est le CE3MF le BR406 qui a au moins le mérite d'avoir euh le KVB alors bon c'est celui de Marseille Avignon il est complètement pété mais au moins il l'a le KVB la TVM euh le PZB le LZB le ZIFAC a vraiment tous les systèmes parce que le TGV Euro duplex vu qu'ils ont mis les scripts du Velarodé bah il perd la TVM vachement intéressant pour un TGV euh alors bon c'est sûr que si on se contente de le faire rouler qu'en Allemagne c'est bon mais bon c'est quand même pas terrible et puis euh la Trax 186 franchement euh on sent qu'ils ont vaguement pris une 3D de 185 qu'ils l'ont un peu refaite qu'ils ont vaguement refait le pupitre mais bon c'est disons qu'elle est elle est fait un peu à l'arrache quoi enfin moi c'est l'impression que j'ai et si vous voulez une belle Trax 186 moi j'ai deux conseils y'a celle de Christrain et alors y'a celle de Catrain qui est euh celle de Catrain qui est vraiment très très complète mais peut-être trop complète pour certains parce que là faut vraiment passer par le manuel sinon c'est un peu compliqué pour les premières mises en route et y'a l'entre-deux qui est celle de Christrain qui est pas mal euh qui est multi-système mais je crois que celle de Christrain pour le réseau allemand elle a un petit défaut c'est qu'elle a pas le PZB il me semble à moins qu'il y ait eu une mise à jour entre temps mais à la limite on peut compenser ça en activant le système ETCS qui selon les lignes marche assez bien sur les lignes allemandes ça marche bien normalement euh sur les lignes françaises la signalisation Terre-Lore c'est plus compliqué mais euh voilà voilà un peu pour le matériel roulant enfin cette ligne là voilà en fait la conclusion et je mettrais peut-être un avis sur Steam là-dessus euh la conclusion pour cette ligne euh c'est qu'elle est intéressante si on aime faire des scénarios voilà pour les scénarios y'a un gros potentiel et puis bon c'est du transfrontalier donc c'est toujours intéressant et euh ça fait enfin plaisir de pouvoir rouler avec la 181.2 ici même si aujourd'hui elle roule plus sur cette ligne mais euh voilà y'a un gros potentiel au niveau des scénarios par contre le matériel de base euh il est relativement assez décevant quoi c'est dommage que même ce 3MF qui est pas trop mal où y'a enfin la TVM dessus bah la version de base elle a quand même 8 ans donc bon c'est un peu dommage de ressortir un truc une modélisation qui a 8 ans euh qui était qui est pas mal mais qui est pas excellente non plus et le TGV c'est pareil c'est la version série 200 qui sortait en 2016 un petit peu remodelée avec le pupitre euh vaguement refait pour euh pour correspondre plus ou moins à un réseau duplex après le reste c'est du réchauffé donc bon euh voilà moi pour le matériel roulant j'en suis j'en attendais pas grand chose et j'ai quand même réussi à être déçu mais par contre la ligne en elle-même je la trouve je la trouve plutôt plutôt sympa même s'il y a quand même des soucis hein notamment en Gare de Strasbourg normalement j'ai pas là dans cette vidéo là je l'ai pas trop montré mais normalement en Gare de Strasbourg la partie les voies de service les voies de fret là normalement elles sont plus basses elles sont pas sur le même niveau et euh je crois qu'il manque le Technicentre Alsace ce qui est quand même un peu dommage alors est-ce que c'est pas un problème de 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 ressources que peut-être qu'en le posant on était à 3 fps sur la ligne à Strasbourg mais bon c'est quand même un peu un peu embêtant euh de pas l'avoir mis mais sinon je trouve que l'ambiance de la ligne est plutôt cohérente on va dire enfin moi j'aime bien alors on va peut-être quand même regarder un peu le tchat putain driver bienvenue salut à toi j'attendrai les stocks les soldes pour acheter oui 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 matériel de dg quoi bah ouais t'as très bien résumé en France euh oui j'ai regardé ton lien après euh j'ai regardé ton lien tout à l'heure euh Nico là entre les deux scénarios mais je l'ai bien reçu en tout cas euh euh qu'est-ce que je voulais dire oui euh c'est ça le euh oui la ligne effectivement moi je la conseille pour les scénarios pour le potentiel c'est vraiment la ligne que je conseille c'est même pas le DLC euh enfin ça change pas grand chose mais effectivement euh attendez qu'elle soit soldée euh on devrait logiquement je pense qu'on l'aura dans les soldes de Noël celle-là euh donc euh effectivement euh de toute façon c'est le conseil que je donne pour toutes les lignes globalement à part que ce soit vraiment quelque chose que vous attendez depuis très longtemps et que vous êtes sûr de prendre euh clairement euh vous mettez sur Steam vous mettez euh ajoutez à ma liste de souhait et puis euh le jour où elle est en promo il vous envoie un petit email et puis vous êtes sûr de de pas passer à côté mais ouais clairement attendez les promos je pense qu'elle fera partie du des promos probablement de Noël donc euh enfin il y a des chances et euh à regarder aussi les promos parce que euh des fois ça peut valoir le coup de euh comme elle fait partie aussi alors on peut soit l'acheter séparément soit l'acheter dans le bundle euh Train Simulator 2022 édition Deluxe à voir si jamais ils bradent l'édition de l'édition Deluxe parce que de la base à la base l'édition Deluxe elle est quand même à 49€ euh puis moi j'avais un certain nombre de lignes dedans mais je sais que dedans il y a aussi euh Francfort Koblenz que j'ai pas mais bon en gros il me manquait que dans l'édition Deluxe je pour 49€ j'avais deux lignes les autres je les avais donc euh j'allais pas prendre ça mais euh ils sont capables de faire une réduction aussi sur tout ça peut-être que pour Noël ça peut être un bon plan de regarder ça aussi de toute façon je pense qu'ils communiqueront peut-être sur les soldes de euh deux Noël normalement il devrait y en avoir euh on verra bien on arrive à se faire une petite vue non là il y a pas de bord de voie euh suffisamment euh dégagé on est Six possibly bon en fait tu refais dans le vis d'的话 oui bien sûr que ça c'est prévu ça je vais prendre l'édition de l'UQ sans période de solde euh Et t'as oublié les soldes d'automne. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, édition de luxe en période de solde avec une bonne réduction. T'as pas les lignes. T'as pas déjà les lignes qui sont dedans. C'est un bon plan. On va éviter une prise en charge d'IFA. Bon, là, il y a une réduction à 160. Mais ça tombe bien, on y est déjà. Elle s'adresse aux circulations type CE. Ou éventuellement, un V200 qui pourrait rouler. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc là, on va commencer à arriver à la garde bifurcation. Rache-tac, désolé pour la prononciation. Attendez, je vais essayer de faire un point. Le point carte. Là, c'est là où on va. Non, on est là. Et la garde bifurcation... Ah mince, on a eu pas un crocement. Bon, tant pis. La garde bifurcation qui est là. Et nous, on va prendre vers l'est, ici. Alors qu'avec le LICE, on avait pris là. La voie qui est plus directe. On va en cabine parce que... Quand même, on va regarder un petit peu les signaux. Et puis faire attention aux IFA. Quand on est sur la carte, il ne se désactive pas. Donc oui, pour répondre à train 6570... Tu n'as aucune des 4 lignes. Ah bah oui, là, effectivement, ça peut être le bon plan. Pour train 6570, oui, oui, Dolval Orb, c'est prévu. En plus, il y a eu une mise à jour de Dolval Orb avec le refonte du décor et du dévers. Alors Dolval Orb, j'attends... Je pense qu'on va attendre les CC21000 peut-être avant de refaire quelque chose. Quoique, j'ai d'autres scénarios sur le feu. Mais je vous avoue que j'attendrai bien les CC21000 et les voitures... Et les voitures... Alors les voitures, il ne s'est peut-être pas... Rien que les CC21000, il y aurait moyen de faire des choses. On va couper l'attraction, on va avoir un ralentissement. Donc ouais, je pense que je vais attendre la sortie peut-être de la CC21000 pour Dolval Orb. Histoire de refaire soit une compo type TransEurope Express 6 Alpins ou Express Jean-Jacques Rousseau ou ce genre de choses. Mais oui, oui, bien sûr qu'on va refaire du Dolval Orb. C'est vrai qu'on n'en a pas profité mais rapidement, un petit tour dans les voitures. Alors, voitures de seconde classe, normalement, ici. Hop. Et on a les voitures de première. Il faut que je les trouve. Elles sont au bout, normalement. Voilà. Là, on en a une. Est-ce que je peux me lever ? Oui. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Une voiture faite par VR il y a quelques années maintenant. Et c'est vrai qu'elles commencent... Elles sont bien, mais... Elles commencent tout doucement à un petit peu vieillir. Notamment quand on voit les voitures Eurofima de Railworks Australia. Les dernières qui sont sorties. Notamment celles qui sont dérivées du Railjet. Enfin, il y a eu la version qui sont sorties avec le Railjet. Et il y a eu le Roskin des voitures place assise. Bon, c'est sûr que c'est pas aussi bien détaillé. Mais ça a quelques années déjà, ces voitures-là. C'est vrai que quand on voit les... Pour le coup, là, quand on voit les voitures intercitées de la DB sur TSW2, c'est vrai qu'elles sont plus jolies. Par contre, on n'a pas beaucoup de lignes pour rouler, quoi. C'est ça le problème. Mais... ça reste des voitures sympas. C'est en vue intérieure que ça commence peut-être à prendre un petit coup de vieux. En extérieur, je trouve que ça passe encore. Les sons, c'est pas trop mal. Moi, c'est des voitures que j'avais eues. C'était un pack. C'était un bundle avec la... Alors, on pouvait l'avoir avec la BR-101 et avec la BR-120. Il me semble que c'était disponible avec les deux machines. Et c'est les packs où, notamment, on a la voiture pilote. Après, il existe un autre pack où on a des voitures de première et de seconde classe. Là, les BIMZ et AIMZ qu'on n'a pas, là, dans la composition. Alors que, normalement, on devrait les avoir. Mais je n'avais pas envie de racheter encore du matériel chez VR. Il nous manque une voiture restaurant qui avait, normalement, dans la vraie compo. Mais que j'ai pas... Enfin, que j'ai, mais pas de la bonne époque. Moi, je l'ai, la voiture allemande WR-MZ, mais en livrée, on va dire, années 80, que j'ai déjà montré sur la chaîne. C'est la livrée qui ressemble un peu à nos livrées TransEurope Express Grand Confort, d'ailleurs. C'est la livrée qui a précédé. OK, là, on peut reprendre 160. Parfait. On est reparti. On a laissé... C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais sur notre gauche, on laisse les voies rapides, on va dire, directes. Mais je crois qu'elles sont aussi... De toute façon, elles sont aussi à 160, mais elles sont peut-être un peu plus directes. Et puis, bon, elles ne servent pas tout à fait. je crois qu'il y a moins de gare, d'ailleurs, de l'autre côté. Après, je ne connais pas super bien la ligne, mais... Ça ressemble à des voies un peu plus directes pour les ICE. Et on commence tout doucement à se rapprocher de notre destination. Tranquillement, en tout cas. un peu plus directe. C'est une vue extérieure quand même Alors je vais aller regarder un peu le chat, c'est toujours une prise de risque quand on conduit mais bon, tu testeras l'upgrade du PSE, oui oui bien sûr évidemment qu'on va faire ça, normalement la ligne doit être prolongée jusqu'à Dijon, alors oui effectivement ça c'est le projet à moyen terme, je ne sais pas trop comment, mais là la mise à jour de Dole Valor au départ ça devait être le prolongement jusqu'à Dijon et finalement pour l'instant c'est une mise à jour de la ligne existante, une reprise du dévers, de la décoration, on l'espère bientôt de la signalisation lorsque le nouveau pack de signalisation française sortira, donc voilà pour l'instant je crois que le prolongement vers Dijon est peut-être pas pour tout de suite, peut-être une fois que la signalisation sera sorti, bon après de Dole à Dijon c'est pas non plus très très long mais bon bah faut quand même le décorer, poser les voies, la signalisation et autres, mais oui on testera l'upgrade du PSE, je sais pas si c'est sorti, je suis pas allé voir mais oui évidemment, évidemment que c'est dans les cartons et bah pourquoi pas ça c'est encore autre chose qu'on pourrait tester sur Dole Valor, celui-là on peut tester ça, que tester ça sur la LGV Méditerranée, c'est pas forcément là où ça va être le plus intéressant, c'est pas très très RP quoi qu'il y a des PSE qui ont été équipés de la TVM 430 donc à la limite pourquoi pas, mais c'est vrai qu'une petite version Lyria, la tritension pour Dole Valor sur du Paris Lausanne, donc quoi bah en fait refaire, en plus j'ai un scénario qui est déjà tout prêt pour ça, refaire un peu le scénario qu'on avait fait en hiver là avec le TGV, le faux TGV PSO là, le skin orange, pourquoi pas, pour être une idée de scénario sur Dole Valor là. Bonsoir, salut Anakanou, bon je sais jamais quand prononcer ton pseudo, je crois que je t'ai déjà vu, mais j'aime beaucoup le nouveau dévers au niveau des Dark et Sonant, ok, il sera le grec du PSG, du TGV Paris Sud-Est, c'est que je vais Paris Sud-Est qui était sorti il y a quelques années sur ici, mais là il y a un petit coup de jaune dessus, c'est bien, on va voir ce que ça va donner, mais ça a l'air assez prometteur en tout cas, ah mince, on a une disjonction je crois, ah ouais, mince, tant pis, passer la traction qui a disjoncté c'est pas grave, alors quand ça arrive on remet au cran 0, on attend que ça se ferme, on remet sur le cran X, voilà, on attend que ça claque bien, et on reprend la traction, on a perdu de la vitesse avec cette histoire, bon c'est pas grave, en plus il y a une version TVM300, ah oui, 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 c'est vrai, il y a une version TVM300 de la LGV, ouais c'est vrai, ce qui est un peu, ce qui est un peu tiré par les cheveux, mais du coup, oui, c'est vrai que ça permet de l'utiliser, mais je crois que les scripts de, ah non, ouais, les scripts de PML3 ils vont pas marcher, ouais, c'est l'inverse, je crois que l'inverse fonctionne, je crois que le TGV duplex de DTG, t'arrives à t'en servir sur le, sur les, par exemple, sur la LGV Atlantique, mais il faut forcer toi-même l'armement de la TVM, avec Shift-Control+, je crois, mais ouais, c'est vrai que dans l'autre sens, ça va pas marcher, oups, on a le 80 qui va arriver là, hop, track 100, 0, 05 bar, ça fera l'affaire quand même, alors attendez, parce que là on y arrive, on va essayer de se concentrer, je pense qu'il y a de la signalisation qui va peut-être nous attendre, ouais, là ici, le 80, je pense que, ah non, il y avait pas besoin de la quitter, bon, c'est jamais, hein, sur un malentendu, euh, on va se laisser, euh, glisser sur l'air, parce que de toute façon, il me semble qu'il y a un 60 après, puis du 40, bah en fait, on arrive, donc, euh, là, on va, on va commencer à, je vais pas regarder le chat maintenant, hein, bizarrement, surtout que des fois, j'arrive à me faire avoir, euh, juste en parlant, donc, euh, là, le chat, pour l'instant, c'est pas le moment, ok, ça s'est fermé, alors, Sam, on a la lampe, euh, 1000 Hz, donc 40, après que c'était peut-être 60, là, mais bon, on va anticiper un peu, oui, c'était 60 ici, mais c'est pas grave, on va anticiper, on a un peu trop anticiper, mince, j'étais un peu bourrin sur le, pour le freinage, là, quand même, ouais, juste, alors, c'est un peu, c'est un peu stupide ce que je fais, parce que du coup, retractionner après un freinage, ouais, j'y suis allé un peu fort sur le freinage, j'aurais pu mettre 0,3 bar, ça aurait suffi, alors, on va se mettre autour de 40, même si je pense que, normalement, c'est 60, là, mais bon, on va rentrer gentiment, normalement, l'horaire est très détendu, c'était 44, et, ouais, ouais, on va avoir 10 minutes d'avance, mais bon, dans l'idée, il y a un changement, locomotive, voilà, d'ailleurs, vous pourrez apercevoir une BR-101, je sais pas si on va bien l'avoir, mais vous apercevrez peut-être une BR-101 sur la droite, qui attend, se mettre en queue du train, normalement, il repart dans l'autre sens, il me semble, de toute façon, il y a une voiture pilote, donc il part dans le sens qu'il veut, mais il me semble que le raccordement sur Stuttgart, il est derrière, alors, je sais pas, j'ai un doute, Yann doit avoir l'air de dire que non, mais j'ai vu un cab ride, alors, pas un cab ride, mais un trip report, comme on disait, en bon français, d'un TGV, Munich, Paris, par Stuttgart et Karlsruhe, et ça change de sens à Karlsruhe, donc, c'est pour ça que moi, j'ai imaginé le scénario comme ça, ok, là, il va falloir acquitter ce truc-là, donc là, en fait, c'était bien, en fait, la première signalisation, c'était 60, mais là, là, il faut bien se mettre, oh, non, j'avais pas coupé la traction, là, il faut bien se mettre à 40, avec une prise en charge possible à 45, mais voilà, hop, ok, on est tout bon, la traction est coupée, et on a potentiellement un signal fermé, en tête de quai, on y va, tranquille, et voici, alors, je vais essayer de bien le dire, je vais pas redonner encore mon accent, nous arrivons, donc, en garde, Karlsruhe, Otmanov, voilà, si je le prononce bien, désolé, faudrait que je trouve, faudrait que je le mette en synthèse vocale dans Google Traduction, voilà, à droite, on voit la BR-101, elle est pas forcément bien placée, mais bon, il y a 10 minutes pour faire la manœuvre, donc, on va dire que c'est bon, les aiguilles, c'est 40 ou 30, là ? Ah non, c'est 60, même, bon, ok, ça va, à 140, 130, ça c'est pour la voie directe, mais de toute façon, nous, normalement, c'est fermé au bout, donc d'ailleurs, on va anticiper un peu, puisque là, on voit pas de signal, après, caution, on va se mettre à 20, et puis, encore une fois, on a le temps, on arrive pas en retard, donc, pour une fois, bon, après, c'est moi qui ai fait les horaires, bon, c'est vrai que pour le coup, j'ai peut-être mis une marche un peu, un peu trop détendue, peut-être que, lorsque, ce que je pense les publier, ces scénarios, encore une fois, c'est deux scénarios, c'est deux scénarios du même train, je pense que je corrigerai peut-être un peu les horaires, parce que là, on arrive, c'est, ouais, 36, ouais, en fait, on va pas avoir, enfin, on va être en avance, mais peut-être que je mettrai 39, 38, allez, 40, peut-être, au niveau de l'heure d'arrivée, je verrai bien, au pire, peut-être que je laisserai comme ça, on a bien, voilà, on a le 500 Hz, donc le signal fermé qui vient de s'allumer sur notre PZB, évidemment, on constate que, on a bien le signal fermé au bout, et nous, on va aller, est-ce que, non, j'ai pas dû louper le signal, le repère H pour s'arrêter, à moins qu'on s'arrête avant, mais non, on va aller, il est au niveau du signal, là, je vois pas où il est, bon, sinon, on va aller au bout du quai, ou alors, je l'ai dépassé, il était peut-être avant, bon, c'est pas grave, on va s'arrêter là, et le scénario, cette première partie, se termine ici, pour la VOD, il faudra quand même ouvrir nos portes, évidemment, et on va remettre l'inverseur sur off, vu qu'on est sur un signal fermé, c'est pas forcément une mauvaise idée, voilà, ça invitera de repartir trop vite, et d'oublier que le signal est fermé, euh, bon, la VOD, c'est la fin de ce premier trajet, euh, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite qui se passera sur Munich-Oxburg, entre Augsburg et Munich, du coup, j'espère, ah, il y a toujours des potos partout, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi, sur Youtube, et vendredi, tous les vendredis, vers 21h30, 40, sur Twitch, ciao tout le monde, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501